Et très bon départ le lien d'Olivier Pernaut qui a laissé tout le monde sur place et derrière Christophe Ferrier, Yann Erlacher qui se bagarre et Sylvain Pussier qui a toutes les peines du monde a gardé sa deuxième place Pour l'instant donc toujours en tête après quelques dizaines de mètres Olivier Pernaut devant Sylvain Pussier On a Yann Erlacher et Christophe Ferrier qui attaque Julien Fébro à l'intérieur A ce départ d'Olivier Pernaut qui avait choisi l'extérieur de la première ligne et qui s'est retrouvé en tête et vous le voyez sans doute sur les images Ces embrouins de neige qui vont peut-être gêner un petit peu Ah c'est beau ça Et puis d'autres qui n'ont pas la chance de partir devant Ça va Thierry ? Ouf ! Écoute merci pour ces interviews dans le Padox, c'était génial Et là on est en train de vivre une très très belle finale avec le premier passage en quelques instants avec peut-être la traditionnelle seconde d'avance pour Olivier Pernaut Le voilà le leader de cette finale de la catégorie Elite Pro Nathanel Berton deuxième Ensuite on retrouve Yann Erlacher Les écarts Il y avait une terrible bagarre tout à l'heure entre Julien Fébro avec la bateau numéro 12 et Christophe Ferrier avec la 6 Mais pour l'instant C'est Julien Fébro qui a réussi à reprendre une place à Christophe Ferrier Décidément cette première journée de Christophe Ferrier est à mettre à l'identique de celle de l'année dernière Il avait complètement raté l'année dernière Thierry sa première journée Espérons qu'la deuxième sera aussi belle qu'l'année dernière Bah écoute c'est un petit peu ce qu'il nous a dit tout à l'heure On remet les compteurs à zéro, reset et on verra demain Mais pour le moment effectivement dans cette finale tout est serré Et on voit des pilotes Olivier Pernaut quand même un peu impérial devant Un 37-620 Il se balade Ouais Nathanel Berton juste derrière n'arrive pas forcément à recoller Mais on sait, on a eu l'explication tout à l'heure Exactement et pour Olivier Pernaut c'est très bon d'être devant en plus Parce qu'il n'est pas gêné par les embruns de neige Il n'est pas gêné par la bagarre avec les autres concurrents Ce qui lui permet pour l'instant d'engranger le record du tour Synonyme d'un point supplémentaire Donc pour l'instant bonne opération pour Olivier Pernaut Qui aurait dû se retrouver s'il n'y avait pas eu ces bouleversements Dans la grande finale et en Superpol tout à l'heure Ça s'est joué vraiment dans les tout derniers moments Avec la super remontada de Quentin Giordano Mais c'est comme ça le sport auto Et pour l'instant noyé dans le brouillard de neige Olivier Pernaut est en train De s'imposer dans cette finale Bon on n'est peut-être pas passé dans les 3 tours encore Il reste 2 tours Là voilà l'audiande d'Olivier Pernaut En tête verte et blanche Ensuite on va retrouver le beau passage de Nathanaël Berton Et Yann Erlacher ensuite Ils sont trop loin il n'y aura pas Et Julien Febreau pour sa première course Lui aussi dans la grande catégorie du Trophée Andros Et Christophe Ferrier qui est là Qui a beaucoup de mal aujourd'hui Beaucoup de mal Christophe Ferrier on vous le rappelle En fait il est né à 150 mètres d'ici C'est exact Donc il est codé le site par cœur On se demandait avec Philippe tout à l'heure Si on lui bandait les yeux S'il serait capable de faire un tour Mais bon on n'est pas dans le film de Michel Vaillant Vous venez avec les yeux bandés Il faisait un tour du circuit de 24 heures Là ça serait peut-être un petit peu plus compliqué Allez Olivier Pernon toujours en tête Dans cette finale La première de cette année Voilà une première de Deville 2021 Qui doit rassurer son papa Parce qu'on sait que papa regarde Qu'il est là On a eu un petit coup de fil tout à l'heure Ah bah on lui dit bonjour Ah bah oui 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 Attention voilà Donc ça y est Olivier dans son dernier tour Philippe Exactement Dernier tour Avec toujours le record du tour Et il est là Avec la voiture aux couleurs de mon bio gourmand Vous le voyez C'est très joli d'ailleurs Ses couleurs vertes, blanches et noires De l'Audi A1 D'Olivier Pernon Toujours avec deux secondes Et quelques Qu'est-ce que je dis deux secondes Il a quatre secondes maintenant d'avance Sur Nathaniel Berton Mais de toute façon Les positions sont figées Pratiquement depuis le départ Dans cette finale De la catégorie Elite Pro Olivier qui a pris un super départ Ensuite derrière Ça s'est un petit peu chiffonné Entre Yann Erlacher et Christophe Ferrier Voilà victoire d'Olivier Pernon Qui s'impose donc Dans cette finale De la catégorie Elite Pro Le record du tour en prime Nathaniel Berton À la deuxième place Qui termine à plus de cinq secondes Ensuite on retrouve Yann Erlacher À la tour d'honneur De tous ses pilotes Après à la quatrième place Et bien c'est Julien Fébro Belle perf Et Christophe Ferrier Sixième et dernier Alors tu vois Thierry Quand même On l'a appelé avant la petite finale Bon c'est la finale Après il y a la super finale Olivier Pernon s'est promené Un peu déçu sans doute De ne pas être Par contre dans la grande finale Que nous allons vivre dans quelques instants Mais il sauve un petit peu Quand même les meubles On peut dire Merci à vous